Bonjour tout le monde et bienvenue dans le playthrough de Shadow Warrior donc je vous avais laissé la dernière fois juste pile poil devant cette statue et ben maintenant on va la péter on va la péter hop hop non c'est pas ça je me trompe à chaque fois je suis nul pour tout ce qu'est combo je suis vraiment pas terrible je suis obligé parce que je vais pas réussir à me débarrasser des trucs qui volent des trucs qui volent et encore un truc qui volent ou pas katana je peux peut-être utiliser un coeur si je retrouve un coeur non j'ai plus de coeur merde j'ai plus de coeur allez le balroc tu peux le faire c'est méchant sale bête des campiers là ah c'est bon c'est plus cher là il y a l'arme qui me gêne on va pas faire soucis on va faire soucis plutôt d'abord plutôt faire j'ai loupé des occasions là parce qu'ils m'ont montré le dos j'ai loupé des occasions lui c'est mal c'est mal c'est mal c'est mal voilà là j'ai réussi et surtout quand il y en a deux qui vous tirent dessus c'est pas tout évident alors que quand il est tout seul c'est plus tout plus rapide voilà je l'ai eu et en plus ça me fait remonter ma vie nickel ça me fait remonter ma vie à 100 bon bon et bah ça commence fort cet épisode je vais peut-être aller voir mes pouvoirs machin bidule là si je retrouve la touche forcément si je me oula déplacement ok réserve intérieure qu'est-ce que j'ai dit vent divin je vais prendre vent divin et après point de vue pouvoir 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 les pouvoirs je pense que c'est par rapport au nombre de points de karma que vous avez que ça remonte il y a une trousse de soins là je l'avais pas vu il y a peut-être quelque chose derrière encore non il y a rien ah oui ça va plus vite un petit peu plus vite déplacement donc on peut remonter dans la maison et on va aller voir la suite ouais c'est assez ouvert en fait bah ouais c'est ce qu'on fait de mieux ans alors euh hum hum tout plein de bougies je sais pas qui c'est qui les allumer encore une fois aïe 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 je regarde hein C'est un poumon, un coeur, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fout là ? Ah, et puis c'est parti dans les trucs, je ne peux pas les taper dessus ! Dommage. Je ne sais pas ce que c'était. Un poumon ou un coeur, je pense. Il n'y a pas quelque chose dans les bambous ? Souvent il y a des trucs dans les bambous. Ce sont des bambous impénétrables. Là, on ne peut pas monter. Pourquoi j'ai ma lampe torche d'allumée ? Je ne sais pas. On va l'éteindre. Ça consomme les piles. C'est pas bien. J'ai fait tomber les vases d'offrande. Avec un bon coup de pied au cul, un cochon peut tout à fait voler. Excellent, excellent, excellent. Il y a plein de vies. Il y a plein de vies. Poum 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 poum. J'ai cassé un vase Ming du 18ème siècle. Je ne vous dis pas la facture. Si vous ne savez pas ce que c'est un vase Ming, wikipedia, et vous ne faites pas chier. C'est par là-bas la sortie je pense. Je regardais s'il n'y avait pas d'étage. Des fois il y a des lapins. Je vous ai vus. Non mais je vous ai vus les lapins. J'ai vu les petits coeurs du loin là-bas. J'ai vu que vous faisiez des... La Gimli m'a demandé de... Oh purée ! Gimli m'a demandé de faire ça mais il est connu ! Gimli je t'en veux ! Je t'en veux ! T'as déclenché la fureur du lapin maudit ! Ouf ! Ah ! Je savais bien qu'il ne fallait pas les emmerder quand ils font... Quand ils font l'amour les lapins ! Pire, je vais me faire bouffer par un lapin. Ah ! Tu vas crever oui ! Il faudrait que je prends cher avec... Gimli ! T'es méchant Gimli ! Je savais bien qu'il ne fallait pas le faire ! Pouuuu ! Gimli je te hais ! Ça c'est une idée ! C'est Gimli qui m'avait dit... Ouais ! Si tu tapes sur les lapins quand ils font l'amour qu'est-ce que ça fait ? J'avais répondu en plus ! J'avais dit... Mais Gimli enfin ! Imagine ! Tu es en plein coït ! Hé ! Quelqu'un vient te déranger ! Tu n'apprécierais pas ! Eh ben je pense que les lapins ça serait pareil ! Bah oui c'est pareil ! Si on bute les lapins qui font couic-couic, bah... On déclenche la fureur du lapin noir ! Le lapin maudit ! Je me suis fait peur ! Un lapin m'a fait peur ! Bon ! Ouf ! La trouille que j'ai eu ! Euh... Y'a un petit bug là-bas, y'a un or qui passe à travers ! Y'a plein de bruit ! Mais j'aime pas quand y'a du bruit ! Euh... Là... Espés hein ! Un défilé ! Je me seu médiaths comme je mes croyances ! En pantis le courant par la boite ! Hm ? bah ça s'est plutôt bien passé moi je dirais c'était plutôt sympa je reviens pas du lapin noir maudit purée il m'a foutu les boules ce lapin tu me le paieras tu me le paieras dans une vidéo future alors un cristal de qui ah j'avais des balles je pensais que j'avais le plein de balles bon c'est tout après on sort bon d'accord et bien on va non c'est pas ça c'était ça que je voulais faire on va regarder compétence j'ai pas je pense pas je pense que c'est les pouvoirs c'est les pouvoirs que j'ai débloqué donc qu'est-ce qu'on va prendre soin je suis bien soin je suis bien c'est pas la peine que je rajoute encore du soin protection ah j'ai dit qu'il fallait que je fasse ça bouton souris droit flèche gauche flèche gauche bouton souris droit c'est un combo j'aime pas les combats et chaque fois c'est des combats c'est des combats à chaque fois protection ondes de chocs il y avait une onde de chocs c'était pas mal en forme du nom de chocs qui renverse ses ennemis à moins de 4 mètres et tout dit pendant une seconde et fait dépendre de la durée et de la concentration ok et ça c'était flûf c'est quoi la différence sa technique de base libère l'énergie du ki avec une telle puissance que les ennemis à portée sont soulevés du sol avec tous les ennemis non enragés sur une ligne de 20 mètres pendant un maximum de 4 secondes ouais je vais plutôt les renverser je pense donc c'est flèche bas flèche bas bouton souris droit en plus flèche bas flèche bas bouton souris droit rappelez vous flèche bas flèche bas bouton souris droit on va essayer flèche bas flèche bas flèche bas flèche bas pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas ah ça marche ça marche ça marche ça marche là j'ai le coup qui est chargé si je le lâche il faudrait trouver un ennemi par contre ça serait sympa de trouver un ennemi j'ai un coup de chargé il faudrait peut-être le décharger là messieurs j'ai besoin de vous allez ah bah non y'a personne ah bah non c'est pas ça en fait pourquoi flux non activé c'est quoi ce flux non activé appuyez sur flèche bas flèche bas et maintenez bouton souris droit enfoncé pour concentrer le key relâcher pour lancer ok bon bah il faudra essayer quand il y aura des ennemis mais là pour l'instant ça a pas l'air de marcher je crois qu'il y avait une truc de vie que j'ai pas pris tout à l'heure voilà le boulet balrog le boulet après balrog le ninja il y avait pas une je crois qu'il y avait une truc de vie que j'ai pas pris tout à l'heure voilà vous voyez que j'avais eu raison de pas le prendre c'était calculé non mais c'était calculé hein vous inquiétez pas c'était super calculé c'est-ci a fini par exploser aussi bon donc si vous avez un katana chez vous et un scooter ne tapez pas avec le katana sur le scooter vous pouvez taper avec le scooter sur le katana mais l'inverse non le faites pas 5 secrets sur 8 bon bah on va continuer il nous reste encore du temps katana dévastratrice appuyé sur sup compétences pour apprendre à les exécuter ah il y avait les techniques de katana aussi il y a tellement de compétences et de trucs à faire que ah j'ai pas été voir les techniques de katana j'aurais peut-être dû aller voir les techniques de katana ça m'aurait peut-être permis de faire quelque chose mais c'est encore des c'est encore des combos et moi je suis pas fort avec les combos depuis le temps que je vous le répète depuis le début de cette épisode chapitre 5 que ce sont des coursières des coursières comme les coursiers comme spirou c'est spirou non c'est pas un coursier spirou c'est un un groom voilà coursiers c'est les gars sur leurs scooters qui foncent à travers la ville pour livrer des paquets et je voulais voir je voulais voir là dedans non pas ça pas le roc fais pas de bêtises comme ça il y a des gens qui te regardent je sais que je fais ce que je peux là c'est dur quand même chance on s'en fout j'ai dit esprit, guérison, maîtrise du katana pour les maîtres du sable le combat est une forme de méditation en mouvement en canalisant le ki tout en tournant sur lui-même l'adapte peut frapper tous les adversaires qui l'entourent ok l'envol de grue les adapte du ki savent que l'espace est une illusion qui en profite pour frapper leurs ennemis à distance l'envol de grue génère une vague d'énergie qui émane de la date qu'il exécute ça ça serait bien faut que je prenne ça ah mais faut que je prenne ça que de faire d'abord l'envol de grue après il me faut deux points et ça c'est quoi ? cette technique légendaire est redoutée autant que vénérée ses adeptes savent j'avais mis mon doigt devant la bouche je sais pas si vous avez entendu, désolé cette technique légendaire est redoutée autant que vénérée les adeptes savent convertir le ki qui s'échappe de leurs victimes en énergie de vie sous-seignant à chaque coup du ki qui réussit c'est bien ça j'ai pris quoi Kenshi le seul du maître exprimant s'amplit, l'énergie du ki est croissant la puissance des coups qui déportent les coups du ki provoquent des dégâts en plus Kensai seuls de rares maîtres du sable deviennent d'authentiques sains du sable et ceux qui y parviennent sont virtuellement inarrêtables et tuent tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin les coups du ki provoquent 50% des dégâts supplémentaires il faut que je débloque ces trucs là en vol de grue ça va me servir super je pense que ça va être super utile il faut que je débloque ça bon nous nous retrouvons dans cette petite ruelle du vieux Tokyo euh veuillez suivre votre guide merde ils ont fermé la porte donc dans cette petite ruelle du vieux japon du vieux Tokyo où nous allons pouvoir admirer l'architecture japonaise il y a un petit non j'allais dire un bonsaï mais il est trop gros pour un tam bonsaï yo les flipper flat flax sea of delicious chocolate by silly food new plus 20% dans le film c'est pas vrai ils ont foutu de la viande de dauphin dans du chocolat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Les dauphins, messieurs, les japonais et mesdames. Les dauphins sont gentils. Combien de temps il reste ? Ouais, c'est bon. Petit coup au chrono, enlever l'omov. Camion, pas taper avec le katana sur le camion. Oh merde ! Ok. Ok. C'est dur, mais ils sont commis. Pourquoi ils me tirent dessus là ? Celui-là, j'ai pas compris parce que c'est des flics apparemment. T'es mort. Je savais pas, mais t'es mort. Y'en avait un quelque part par là. Ah, ça s'est pris. Oh ! Oh ! Purée ! J'ai tapé, je crois, sur une bouteille de gaz. Mauvaise idée. Alors, tout comme le scooter, si vous avez un katana chez vous, ne tapez pas sur une bouteille de gaz avec un katana. C'est une très 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 mauvaise idée. D'ailleurs, vous n'amusez pas avec les bouteilles de gaz, c'est une très mauvaise idée. Je suis déjà à 80, je ne peux pas être plus. J'ai eu mal, la connerie que j'ai faite. En fait, avec leurs armes, je ne sais pas trop comment me battre face à eux. Il y avait une autre course, là. Faut faire attention, il y a un scooter à côté. Je ne comprends pas pourquoi les flics me... Je tue des démons, les flics devraient être gentils avec moi, ils devraient être contents. Je tue des démons. Il n'y a pas de trucs à ramasser, là. Ça fait mal aux yeux. Ça, il ne faut pas taper non plus, c'est des feux d'artifice. C'est bon, tout a explosé. C'était quoi ? Ok. Il n'y a pas quelque chose, c'est quoi ça ? L'accent japonais de merde. Ça, c'est la viande dans le... Hungry Ninja. Ah, comme Hungry Bird, la référence à Hungry Bird. Je pense ça. Hop, hop, on va aller faire un petit tour. On ne peut pas interagir avec ces trucs. Les balrogues, arrête de taper sur tout ce qui bouge ! Ouais, mais je ne sais pas exprès, ça avait l'air marrant de taper dessus. Ouais, mais là, c'est complètement débile ce que tu as fait, là. Les gens, ils sont en train de se moquer de toi dans les commentaires. Ouais, mais ce n'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Quand je vois un truc, il faut que je tape dessus. Les gens, c'est génial, j'ai besoin d'un changement de temps. Qu'est-ce que le temple est de là ? Juste sur cette pêle, la troisième carnage sur la gauche. Je ne peux pas le perdre. On me sautait dessus ? Non, ça a l'air calme. Donc, je cherche la touche de sauvegarde rapide. C'est ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. On en a pour un petit bout de temps, je pense. Allez, sur ce, ciao, ciao !